... Nous n'avons plus vraiment place aujourd'hui dans les médias. Alors il a fallu inventer quelque chose qui vous... Comment dire ? Ah, il est là, Lionel ! Quelque chose, oui, qui vous interpelle. Eh bien, nous, ce qui nous a interpellés, c'est de découvrir, incidemment, à travers un ou deux médias seulement, de presse écrite, l'avis du Conseil d'État. Et c'est pour cela que nous vous avons convoqué ici. Cet avis du Conseil d'État, qui a été rendu il y a fort longtemps, est tenu secret. Et nous avons pu nous en procurer quelques extraits. Et nous sommes... ...comprenant pourquoi il est resté secret. Et voilà. Et en fait, là-dedans, alors que nous y travaillons nous-mêmes, avec des bénévoles juristes, avec des bénévoles médecins, pédopsychiatres, etc., à peu près, tout était déjà inscrit dans l'avis du Conseil d'État. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été rendu public. Il y a donc une volonté de ne pas dire la vérité aux Français. C'est pour cela que nous vous avons convoqués aujourd'hui. Et toutes les réticences du Conseil d'État, tout ce que les magistrats, ce sont des magistrats de l'ordre judiciaire public, tout ce que ces magistrats disent, ce sont les ferments des inquiétudes qui nous taraudent nous-mêmes, et qui sont extrêmement graves, avec cette loi Taubira, qui va prochainement être votée. C'est ce que je vous rappelle, que les débats qui ont été écourtés, ils devaient s'étendre jusqu'à dimanche, ils ont été écourtés dans la nuit de vendredi à samedi. Eh bien, ces débats sont finis maintenant, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne comprenons pas comment aussi bien une semaine précédemment, quand l'article, car il y a un alinéa particulier sur l'adoption plénière, ouverte aux couples de même sexe, quand cet alinéa a été voté, la presse ne n'en a jamais parlé. Nous avons fait, jeudi dernier, une conférence en ce sens. Là, nous faisons une conférence nouvelle pour dire comment se fait-il que vous n'ayez pas, aujourd'hui, pu transmettre à l'opinion publique ce qu'il y a dans l'avis du Conseil d'État. Les juges se sont prononcés. Évidemment, ça n'est pas une décision de justice, c'est un avis qui ne lie pas le gouvernement. Mais la moindre des choses, dans une démocratie, c'est quand les risques sont aussi importants, le gouvernement doit le dire à l'opinion publique. Et la première des remarques que soulève le Conseil d'État concerne le projet lui-même et le fait même d'étendre et d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Il souligne que cela crée une différenciation irréductible entre les mariages de personnes de sexe différent et les mariages de personnes de même sexe en faisant disparaître la présomption de paternité. C'est très grave. En fait, ce projet d'égalité est lui-même fermant et fond d'une inégalité puissante parce que ces couples ne sont pas les mêmes. Le Conseil d'État le dit lui-même. C'est très important. Il souligne que ce texte de loi soulèvera des questions d'autant plus délicates dans le cas des couples, dans le cas de ces couples, les couples de même sexe, qu'elle rendra non seulement inévitable mais encore manifeste l'intervention d'un tiers identifiée ou non. Nous sommes déjà dans l'intervention d'un tiers pour la procréation, donc dans la PMA et la GPA. Il va falloir le dire aux Français, c'est dès cette loi et l'article 143 nouveau qui donc institue ce nouveau mariage que la filiation est changée et que donc la PMA et la GPA se trouvent inévitables. Il faut le dire aux Français. Sur l'adoption, le Conseil d'État s'interroge sur l'adoption plénière qui a pour effet de supprimer juridiquement la filiation par le sang pour lui substituer un nouveau lien de filiation découlant du jugement. Rappelant que l'acte de naissance d'origine de l'enfant est remplacé par un nouvel acte sans référence à sa filiation réelle, le Conseil d'État note alors que la filiation est un élément essentiel d'identification pour chaque individu sur le plan temps biologique que social et juridique, l'État civil ainsi reconstitué mettra en évidence par la référence à des parents de même sexe la fiction juridique. Les mots sont ceux du Conseil d'État. La fiction juridique sur laquelle repose cette filiation. Je vous demande d'en prendre vraiment acte. La fiction juridique. Notre droit va être fictif. En conséquence, il appelle l'attention du gouvernement sur la question délicate et toujours en débat. Ce débat que nous demandons encore aujourd'hui de l'accès aux origines et d'autre part sur les précautions et là, rien n'a été donné comme réponse aujourd'hui dans les débats à l'Assemblée nationale. Donc, sur les précautions qu'il conviendra de prendre dans la rédaction des actes de naissance en cause. Peut-on aujourd'hui légitimement écrire qu'un enfant sera né de deux hommes ? Nous ne pouvons pas l'accepter et nous ne l'accepterons pas et nous irons jusqu'au bout. Enfin, je termine. Le Conseil d'État note donc que les prémices d'une procréation artificielle sont déjà en germe dans le projet de loi et il insiste sur la PMA en demandant sur l'importance de maintenir le texte de façon extrêmement ferme sans y inclure jamais la PMA. En raison de la portée majeure d'un texte, celui-là, qui remet en cause un élément fondateur de l'institution du mariage, il y a un élément fondateur de l'institution du mariage, l'altérité des sexes. Le Conseil d'État reconnaît que le mariage c'est l'altérité des sexes s'est remis en cause. L'altérité des sexes entre époux et compte tenu des conséquences insuffisamment appréhendées par l'étude d'impact, il n'y a pas eu de conséquence qu'un tel changement apportera à un grand nombre de législations dans l'ordre pratique comme dans l'ordre symbolique. Il souligne enfin que les développements que pourrait susciter un tel projet dans des domaines connexes peuvent être porteurs d'enjeux fondamentaux, en particulier des enjeux bioéthiques. Il en serait ainsi selon lui de l'assistance à la procréation en dehors des hypothèses médicales aujourd'hui admises. Aujourd'hui admises, pardon, de tel développement appellerait un débat public préalable dans l'esprit de la législation relative à la bioéthique. Voilà, il faut y aller. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, tout est dans l'avis du Conseil d'État. Nous demandons à ce qu'il soit publié publiquement et nous vous emmenons tout de suite vous montrer notre détermination parce qu'on ne va pas rester ici. Et comme ça, vous saurez exactement ce que nous sommes prêts à mettre en œuvre pour que la vérité soit dite aux Français. Je vous remercie. Nous, de gauche, en tant que féministes, nous ne pouvons pas supporter l'idée de la location des ventres des femmes dans la misère ou dans l'avisement ni le fait de priver un enfant de sa vie in utero et de sa filiation maternelle. Donc, notre conscience, elle est éveillée. Nous voudrions éveiller la conscience des députés, libérer nos députés et la conscience, elle ne se demande même pas, elle se prend. Pourquoi avoir choisi de mener votre action à Beaupont ? Eh bien, parce que, comment vous dire, il y a moins de monde dans les... On voulait vous interpeller sans se faire interpeller nous-mêmes par la police éventuellement. Et donc, nous espérons que notre petite action va se mener rapidement. Nous attendons le top départ Baudouin parce qu'il y a un top départ. Ah oui, il y a un top départ avec des lumières bleues qui clignotent. Ce n'est pas donné. Est-ce que la police et des réactions n'étaient prévues pour le temps ? Pas du tout. Écoutez, vous voyez, quand nous voyons... Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, nous sommes les Français qui se lèvent. Donc, nous n'avons pas de présenteurs de partis, pas de présenteurs d'institutions, pas de présenteurs de réseaux. En revanche, il y a aujourd'hui des réseaux sociaux, il y a aujourd'hui des portables, il y a tous ces moyens d'administration nouveaux qui permettent de faire des actions comme ça à la flash mom, un peu. Là, vous n'avez pas vu, mais normalement, vous verrez prochainement ce qui va se passer. Et c'est donc... Maintenant, nous allons rentrer dans une phase, si vous voulez, où nous n'allons plus demander l'autorisation. Et nous faisons les choses quand elles nous viennent en fonction de ce que le gouvernement lui-même. « On en peut pas ! On en peut pas ! On en peut pas ! » « On en peut pas ! On en peut pas ! » « On en peut pas ! On en peut pas ! » « On en peut des emplois à la droite au Piroir ! » « On en peut pas ! »